La crise s'amplifie en Israël. Effectivement, hier le Parlement a adopté une mesure clé du projet de réforme judiciaire controversée portée par le gouvernement. Une mesure qui vise à empêcher la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale en jugeant de son caractère raisonnable. Une victoire pour la coalition de Benjamin Netanyahou, composée de partis religieux, de droite et d'extrême droite ultra-nationalistes. Mais dans la rue, le mouvement de contestation se poursuit à Tel Aviv. Notre correspondante Ariane Ménage. Sous une chaleur étouffante, un groupe de manifestants, drapeaux israéliens à la main, se rassemblent dans le centre-ville. Ils entendent bien continuer à manifester quasi quotidiennement. Aujourd'hui, la démocratie israélienne est terriblement menacée, comme les droits des minorités. Mais il est hors de question d'abandonner. Ils n'ont fait que renforcer notre mouvement de contestation. Galia est médecin. Elle fait grève aujourd'hui comme presque l'ensemble du système de santé publique. Réponse au vote hier d'une partie de la réforme de la justice controversée. Nous voyons déjà les dommages provoqués par ce gouvernement. Une partie des budgets alloués à l'éducation ou au système de santé sont réservés aux institutions religieuses ou aux colonies. Après plusieurs jours d'intenses contestations à travers le pays, Benyamin Netanyahou s'est dit prêt à ouvrir un dialogue avant de voter le reste de la réforme. Une proposition rejetée pour le moment par les chefs de l'opposition. Les explications depuis telle à vivre de notre correspondante Ariane Ménage pour Europe 1.